Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer donc de continuer à traiter la physiologie de la reproduction jusque là nous avons traité la fonction gonadique masculine aujourd'hui on va consacrer la séance pour la fonction gonadique féminine on a dit dans la fonction gonadique masculine donc c'était le testicule qui est la principale glande masculine chez la femme par contre donc bien entendu c'est l'ovaire qui représente la glande génitale féminine vous savez donc on a deux ovaires et qui sont situés dans la cavité pelvien cette glande ovarien et là en réalité deux fonctions distinctes c'est à dire c'est une glande mixte comme le testicule donc il a une fonction à la fois endocrine et exocrine cette double fonction de l'ovaire elle s'établit de la puberté jusqu'à la ménopause donc contrairement à ce qui est observé chez l'homme donc on a dit que chez l'homme l'activité génitale donc il commence de la puberté mais il dure jusqu'à la fin de la vie contrairement chez la femme cette activité génitale elle a quand même une fin donc cette fin se situe vers l'âge de 45 55 ans c'est la période de la ménopause donc ce fonctionnement double on a dit donc de l'ovaire s'établit de la puberté jusqu'à la ménopause se déroule d'une façon cyclique dans cette fonction se fait d'une façon cyclique donc il s'agit généralement d'un cycle de 28 jours et cela est assuré par le contrôle bien sûr de l'hépothalamus et de l'hépophyse avec rétro contrôle de l'ovaire sur l'hépophyse donc voilà déjà une première particularité une première différence par rapport à ce qui se passe chez l'homme c'est le fonctionnement cyclique de l'ovaire contrairement à celui du testicule pour la fonction exocrine son objectif donc c'est d'assurer une maturation ensuite l'émission cyclique du gamètre femelle l'ovocyte par contre la fonction endocrine bien entendu donc c'est la production des hormones c'est l'imprégnation hormonale de l'appareil reproducteur chose qui est nécessaire à la fécondation de l'ovocyte et ensuite à l'implantation de l'oeuf fécondé donc on va essayer de commencer par l'étude de la fonction exocrine de l'ovaire cette fonction on a dit donc est là comme fin l'émission de la cellule germinale dans le but d'être fécondé cette émission donc de la cellule germinale donc cette ovo genèse si vous voulez donc se déroule en deux phases donc on a une phase pré ovulatoire et une phase post ovulatoire donc c'est à dire le cycle de 28 jours est séparé au milieu par l'ovulation donc on a une phase avant l'ovulation donc c'est la phase pré ovulatoire qu'on nomme également la phase folliculaire et on a une phase après l'ovulation c'est la phase post ovulatoire ou bien la phase luthéale pour la phase pré ovulatoire qui est la phase folliculaire comme son nom l'indique donc c'est une phase où il y a un développement du follicule cette phase là et dure en moyenne 12 à 16 jours elle est marquée voilà par la maturation d'un follicule ovarien sélectionnable qui est destiné à devenir le follicule ovulatoire cette phase de croissance folliculaire contre plusieurs séquences on a d'abord le recrutement donc de follicule ou plusieurs follicules primordiaux quitte le pôle des follicules qui est sans et débute leur développement donc c'est à dire il y a plusieurs follicules qui se préparent à devenir le follicule ovulatoire c'est à dire il quitte le pôle des follicules qui est sans c'est à dire donc il sort donc de leur endormissement et alors débute leur développement la transformation donc du follicule primordial en un follicule secondaire s'effectue dans un délai de plusieurs mois c'est à dire cette période cette séquence donc elle dure plusieurs mois alors c'est vrai il ya plusieurs follicules qui sont recrétés mais en réalité il ya un seul de ces follicules qui va devenir l'élue donc il sera sélectionné donc c'est la séquence de sélection et ce follicule élu sélectionné destiné à la maturation et à l'ovulation tandis que les autres follicules qui sont déjà recrétés ils deviennent des follicules atritiques ça veut dire ils vont se dégénérer donc ce follicule sélectionné maintenant donc il va subir plusieurs modifications premièrement autour de l'ovocyte donc qui au centre du follicule les cellules granuleuses vont se proliférer et vont se disposer en plusieurs assises pour former la granulosa ensuite le follicule à ce stade là on va le nommer follicule de de graphe et s'entoure d'une membrane à sa périphérie et le tissu conjonctif ovarien se différencie en deux couches on a la tec interne et la tec externe ensuite à l'intérieur du follicule il ya une cavité liquidienne qui apparaît donc c'est ce qu'on appelle l'entrôme d'accord donc ce follicule préovulatoire on le nom domino c'est un follicule domino et ce concept de domino se repose sur le fait qu'en présence d'un follicule préovulatoire les autres follicules n'arrivent pas à se développer l'ovocyte alors termine sa maturation 30 heures avant son expulsion et qui se trouvait bloqué depuis la vie feutale cette ultime division conduit juste à l'émission d'un premier globule polaire qui est expulsé et d'un nouveau site de second ordre qui reste toujours une cellule diploïde jusque là on a un nouveau site de second ordre donc cellule diploïde ça veut dire avec 46 chromosomes alors nous arrivons à mes chemins du cycle où l'ovulation donc va se produire et se manifeste par la turgescence du follicule ensuite ça la rupture de sa paroi et donc l'expulsion de nouveau site hors de la masse pour les cuillères c'est ça l'ovulation donc c'est le fait d'expulser l'ovocyte hors du follicule vient alors ou bien commence à partir de cela la phase luthéale qui est marquée par la formation du corps jaune juste au moment de la rupture du follicule ovulatoire mature alors ce corps jaune il résulte tout simplement du glissement de la paroi folliculaire après l'expulsion de l'ovocyte ce corps jaune involue après une activité moyenne de 14 à 16 jours juste avant la menstruation et l'ovocyte dégénère s'il n'y a pas fécondation c'est à dire en absence de fécondation donc le cycle se termine au bout de 28 jours donc il ya un nouveau cycle qui va apparaître qui va commencer dans ce cas là ce corps jaune là qui est formé durant la phase du théâne et dure uniquement 14 à 16 jours et donc le cycle recommence ça s'il ya absence de fécondation par contre donc si un spermatozoïde vient pénétrer l'ovocyte donc c'est à dire la fécondation a lieu le noyau donc de l'ovocyte complétera la deuxième division myotique qui donnera naissance un autre globule polaire mais également à l'ovule donc cet ovule là une fois formé avec ses trois chromosomes avec pardon ses 23 chromosomes donc ils vont s'unir avec les 23 chromosomes du spermatozoïde pour former le noyau de l'ovule fécondé d'accord donc l'ovule fécondé alors c'est représente la toute première cellule du nouvel individu qui vient d'être conçu donc la première cellule qui est su donc de combinaisons du noyau du spermatozoïde avec celui de l'ovus de l'ovo de l'ovocyte bien de l'ovule fécondé donc constitue la première cellule de l'individu donc qui va être le corps jaune dans ce cas là il va pas dégénérer au bout de 14 16 jours mais au contraire il s'hypertrophie et devient ce qu'on appelle le corps gestatif donc elle assure la sécrétion des hormones pendant le premier trimestre de la grossesse voilà une diapo récapitulant donc cette fonction exocrine du testicule vos avis donc ici avant la naissance déjà donc il ya de nombreux follicules qui qui sont là donc mais qui restent qui sont à partir de la naissance donc durant toute la phase de l'enfance donc les ovaires sont inactifs donc on a plusieurs follicules ovariens primordiaux donc qui restent en endormissement à partir donc de la puberté tous les mois donc jusqu'à l'aménopause donc on a plusieurs follicules qui sont recrétés mais il ya un seul follicule qui va être être l'élu donc et continue son développement et va aboutir donc à la formation d'un follicule ovarique murin qui au bout donc de 14 jours donc va expulser hors de sa masse cet ovocyte là donc c'est l'ovulation donc ça sur le plan follicule donc si on veut parler de l'ovocyte donc on a des ovogonies qui sont les cellules souches qui subissent des mitoses donc pour accroître leur nombre ensuite la croissance pour avoir beaucoup donc c'est la phase de l'accroissement qui vont aboutir donc à des ovocytes primaires qui sont arrêtés prêt arrêtés donc à la prophase ils sont présents déjà à la naissance mais donc durant toute l'enfance comme l'ovère est inactive donc ils vont rester bloqués à ce stade là donc à partir de la puberté donc cette ovocyte primaire encore arrêté à la prophase donc va subir donc va continuer donc la myose pour aboutir à l'ovocyte primaire là donc on obtient un nouveau site une fois qu'ils continuent donc sa division il devient un nouveau site de second ordre d'accord aussi de second ordre avec l'émission du premier globule polaire tant que toujours c'est aussi donc il est à diploïde donc c'est une cellule diploïde donc si l'ovulation pardon après l'ovulation donc s'il y a un spermatozoïde qui arrive donc cet ovocyte de second ordre va continuer sa division pour donner l'ovule voilà donc c'est l'ovule fécondé avec un chromosome uniquement et l'émission d'un autre globule polaire voilà le déroulement donc de l'ovogenèse chez la femme on va passer maintenant à la fonction endocrine de l'ovaire donc c'est bon on a terminé avec la fonction exocrine qui se résume à la formation donc d'un ovule qui va être fécondé pour la fonction endocrine c'est qui dit endocrine donc c'est la production des hormones mais il faut savoir qu'au niveau ovarien donc il ya deux types d'hormones qui sont sécrétés il ya des augments stéroïdes qui sont majoritaires on les appelle également stéroïdes ovarien tout simplement mais il ya également des hormones peptidiques on va c'était donc les hormones on va parler de leur biogenèse on va donc les décrire et on s'attarde beaucoup plus sur les actions donc de ces hormones et bien entendu on terminera le chapitre par la régulation de cette fonction endocrine commençons par les stéroïdes ovariennes qui sont majoritaires donc pour la biogenèse ou bien la synthèse donc il se fait comme tous les stéroïdes à partir du cholestérol donc en passant par la prégnine la progestérone la disséte hydroxyprogestérone l'endrosténidone testostérone et vers la fin la b7-bêta-eustradione bien sûr sur l'action de nombreuses enzymes qui sont résumés dans cette diapola le type sachant que voilà le type de stéroïdes sécrétés il varie en fonction du type de la cellule donc on a dit au niveau du follicule donc on a les cellules de la granulosa on a les cellules de la tec vous allez voir que les cellules de la tec même du trauma et sécrète les ondrogènes par contre les cellules de la granulosa et produisent des oestrogènes et le corps jaune ça veut dire la granulosa luthéinisée donc c'est à dire après l'ovulation donc une fois le corps jaune est formé donc ce corps jaune est sécrète principalement de la progestérone donc on a trois types de stéroïdes chaque type est sécrété par un type cellulaire précis donc les cellules de la tec sécrète les ondrogènes la granulosa sécrète les oestrogènes tandis que le corps jaune assure la sécrétion de la progestérone alors commençons par les oestrogènes les oestrogènes il faut savoir que c'est le stradiol qui est l'oestrogène principal de l'ovaire dans le plasma les oestrogènes et sont liés à une protéine porteuse qui est la sbg donc pour s'expédit globule avec une affinité toutefois moindre que celle de la testostérone mais également ils peuvent être liés à l'albumine donc il ya une protéine une protéine spécifique qui est la sbg mais l'affinité est moindre par rapport à celle de la testostérone c'est à dire dans cette hormone cette protéine il lit beaucoup plus la testostérone que les oestrogènes il ya une petite fraction d'oestradiol qui circule ce forme libre donc il est actif et les de 2 à 3% d'accord ça c'est pour le transport des oestrogènes pour les progestatifs donc on a la progestérone on a la prégninolone on a la dissat hydroxyprogestérone et bien entendu c'est la progestérone qui est le progestatif principal donc cette progestérone elle est élaborée par les cellules de la granulosa luthéinisée c'est-à-dire pendant la deuxième partie du cycle la progestérone circule il peut se lier à la cbg la cbg donc c'est pour la cortisole banding globuline donc c'est une protéine de transport destinée beaucoup plus au cortisol sachant que avec la forte concentration de cortisol donc la progestérone et circule plutôt en association étroite avec l'albumine c'est à dire elle peut se lier à cette protéine de transport du cortisol mais bien entendu cette protéine il a une forte affinité pour le cortisol donc la progestérone il peut s'associer à l'albumine le catabolisme donc se fait au niveau du foie et là sur une dégradation complexe pouvant se poursuivre jusqu'à au stade de production de l'eau et de co2 on a cité les oestrogènes on a cité les progestatifs on passe aux androgènes les androgènes donc on a l'androsthénidione on a la testostérone la dihydro-épiondrostérone pour th ea ils sont sécrétés en quantité relativement faible par les cellules de la tec donc interne et bien par les cellules interstitiales du stroma ovarien c'est normal donc nous sommes chez la femme donc les androgènes surtout ils sont très actifs ils sont plus dominants chez l'homme donc ils sont quand même sécrétés chez la femme mais avec des quantités relativement faibles l'androsthénidione c'est l'androgène sécrété de façon prédominante par l'eau vert mais une partie est transformée en oestrogène par les cellules de la granulosa et l'autre partie est libérée dans le plasma et dans les tissus périphériques cet androsthénidione peut être encore converti en oestrogène d'accord ou bien en testostérone une petite remarque et il faut savoir que les androgènes et provient à part égale de la surrénale et de l'eau vert donc il provient ce qui est synthésisé par l'eau vert et synthésé également par les surrénales mais la testostérone chez la femme circule dans le sang se forme liée à la sbg donc à la sex-vendique globale c'est à dire donc 90% donc il est lié il n'est pas active alors que l'androsthénidione présente une faible liaison à la sbg donc ça c'est pour les stéroïdes ovarien on passe au peptide ovarien là on cite l'inibine on a déjà parlé de l'inibine en faisant la fonction gonadique masculin l'inibine c'est un hétérodimère c'est à dire c'est un peptide qui est composé de deux chaînes protéiques alpha et bêta donc on a la bêta a pour l'inibine a on a la bêta b pour l'inibine b donc ils sont liés par des ponts d'issueur donc on a deux types d'inibine a et l'inibine b avec une double couche pardon une double chaîne protéique le rôle physiologique de l'inibine c'est juste diminuer la sécrétion de fsh donc c'est pour assurer le rétro contrôle négatif sur la fsh mais il faut savoir que la régulation réelle de la fsh au cours d'un cycle menstruel est davantage lié à l'estradiol et non pas à l'inibine d'accord on passe au chapitre le plus important ce sont les actions des hormones ovarien commençons par les oestrogènes les oestrogènes sont sécrétés durant la première phase du cycle parce qu'ils sont sécrétés par la granulosa d'accord ensuite on a les progestérone la progestérone qui est sécrétée surtout la deuxième partie du cycle donc par la granulosa luthéinisée commençons par les oestrogènes donc ils vont agir sur le tractus génital ils vont agir sur la glande mammaire ils vont agir sur la silhouette mais ils ont plusieurs autres actions diverses on va les citer commençons par le tractus génital donc les oestrogènes ont une action proliférative et trophique sur les muqueuses donc ces oestrogènes assurent la reconstruction de l'endomètre c'est à dire donc la couche la plus interne de l'hétérus en début du cycle mettant fin à l'hémorragie et puis assure la croissance de cet endomètre où la hauteur passe de 0,5 à 5 millimètres d'accord donc déjà il ya une prolifération donc de la muqueuse utérine ça sur l'endomètre sur le myomètre donc la deuxième coche utérine donc la coche musculaire les oestrogènes augmente les contractions spontanées du myomètre et augmente sa sensibilité à l'ocytocine au niveau donc du col donc il ya une augmentation des sécrétions cervicales donc la quantité est multipliée par 30 il s'agit donc durant cette phase d'une glaire claire filante au moment de l'ovulation donc il ya une abondance des sécrétions donc c'est une glaire filante comme du blanc d'oeuf il est filante au moment de l'ovulation donc c'est un point enfin ce qui peut être utilisé pour situer l'ovulation donc quand il ya vraiment une glaire très abondante filante et clair ça sous-entend la période préovulatoire donc c'est la période propulse donc pour faire des rapports sexuels pour les gens qui veulent faire une grossesse d'accord c'est pour situer l'ovulation ça c'est au niveau utérine maintenant au niveau vaginal donc les oestrogènes assurent la prolifération des cellules épithéliales vaginales et diminue le ph vaginal donc il diminue la santé vaginale et là sur une prolifération des cellules et ils augmentent la capacitation des spermatozoïdes au niveau de l'ovule donc c'est à dire les oestrogènes et il assure les conditions favorables pour l'arrivée et le passage donc des spermatozoïdes ça sur le tractus génital sur la glande mammaire les oestrogènes assurent le développement du tissu glandulaire par multiplication des cannes galactophones ainsi à la puberté ils assurent une croissance des seins chez la petite fille et chez la femme en activité génitale il maintient la structure mammaire et la prolifération cyclique sur la silhouette les oestrogènes sont responsables d'une modification de la répartition du tissu adipe selon un type génoïde c'est à dire donc le tissu adipe il va s'accumuler au niveau du bassin au niveau des hanches donnant donc la silhouette génoïde chez la femme autres actions donc accélération de la croissance osseuse et la maturation squelettique c'est pour ça qu'on assiste à une poussée de croissance pubertaire qui est suivi de l'arrêt définitif de la croissance parce que des cartilages de conjugaison apparition et maintien de l'ensemble des caractères sexuels secondaires c'est à dire non liés à la fonction de reproduction à savoir le développement des glandes mammaire la pilosité pubienne et axillaire l'implantation des cheveux avec un morphotype génoïde augmentation de la coagulité sanguine rétention d'eau et de sel diminution du ldl cholestérol et avec donc augmentation du rapport hdl ldl donc c'est un facteur protecteur donc le hdl c'est un bon cholestérol donc en diminuant le ldl on augmente le rapport hdl ldl diminution du cholestérol total et modulation de l'activité psychique avec féminisation du comportement donc la femme à partir de la puberté donc la fille commence à devenir plus calme plus sage donc c'est ça le caractère féminin contrairement à ce qui est observé chez l'homme on assiste à une tendance à l'agressivité donc ça c'est l'effet de la testostérone ici c'est l'effet des oestrogènes voilà pour les actions des oestrogènes on passe à la progestérone qui est le principal progestatif chez la femme son action nécessite l'imprégnation préalable par le stradiol c'est à dire la progestérone n'a aucun effet sur une muqueuse au repos donc c'est à dire si les oestrogènes n'ont pas été là durant la première phase du cycle la progestérone ne fonctionne pas d'accord donc pour tester ça donc on a chez les filles donc ils présentent donc des troubles de règles donc on leur donne de la progestérone du 16e au 25e jour du cycle donc si après l'arrêt de cette prise de progestérone donc il ya apparition des règles ça sous-entend que la phase folliculaire a eu lieu donc c'est à dire il ya déjà l'imprégnation par les autres les oestrogènes c'est-à-dire le stradiol donc s'il ya pas apparition de règles ça veut dire cette progestérone qu'on a donné et servait à rien donc parce que il n'y avait pas l'action préalable des oestrogènes alors la progestérone il va continuer ce que les oestrogènes ont commencé d'abord sur l'endomètre elle poursuit l'action initiée par le stradiol et c'est la progestérone qui donne à la mucose sa structure optimale pour l'annidation c'est-à-dire il continue à développer bien l'endomètre donnant l'aspect endontel utérine qui est un aspect histologique caractérisé par une hyperplasie de l'endomètre c'est-à-dire un développement très important de l'endomètre avec développement en spirale des tubules des tubes glandulaire pardon et des vaisseaux avec dilatation des capillaires donc c'est un enregistrement de l'endomètre un fort développement glandulaire et vasculaire sur le myomètre c'est-à-dire la deuxième couche de l'étérus donc c'est toujours une hypertrophie globale du myomètre et augmentation de la vascularisation mais attention contrairement aux oestrogènes qui stimule la contraction du myomètre la progestérone elle c'est une hormone sédative donc c'est une hormone qui inhibe les contractions utérines et diminue les sécrétions cervicales donc c'est une hormone qu'on donne d'ailleurs chez les femmes qui présentent une menace donc c'est-à-dire il ya des femmes qui n'a qui court au cours de la grossesse donc ils présentent des menaces dans notre risque d'accouchement prématuré alors on les tocolise donc on leur donne de la progestérone afin donc de réduire les contractions du myomètre et ramener donc la grossesse à terme sur les glandes cervicales donc la progestérone abolit les effets des oestrogènes on a dit que les oestrogènes entraîne l'apparition d'une glaire filante abondante pour assurer le passage des spermatozoïdes ici donc nous sommes en deuxième phase du cycle donc l'ovulation c'est bon il a eu lieu donc à quoi sert que les spermatozoïdes arrivent alors la progestérone abolit les effets des oestrogènes donc la glaire va devenir épaisse peu favorable aux spermatozoïdes en même temps il ya une accélération du processus de désquamation de l'épithélium vaginal sur la glande mammaire on a une action hyperplasante au niveau des assines donc au total les oestrogènes qui sont beaucoup plus sécrétés durant la première phase et prépare l'organisme à la fécondation parce que à la fin de cette première phase on a une ovulation donc l'objectif donc c'est d'assurer une fécondation donc c'est un effet prolifératif tandis que la progestérone elle prépare l'organisme beaucoup plus à la nidation et à la gestation un autre point donc un autre effet donc de la progestérone c'est son effet sur la température corporelle la progestérone elle est responsable du décalage thermique observé en seconde moitié du cycle c'est à dire la température corporelle qui était inférieure à 37 degrés en première partie du cycle elle passe au moment de l'ovulation et se maintient en plateau au dessus de 37 degrés jusqu'au début du cycle suivant donc ce moment donc de décalage thermique peut être repéré et permet donc de déterminer la date exacte de l'ovulation donc c'est une manière donc de situer l'ovulation donc en prenant sa température latinale donc le jour où on constate il y a un pic il y a une élévation de la température donc on peut alors situer l'ovulation et pour les femmes désirant le process elles peuvent faire des rapports sexuels autour donc de cette période pour assurer une fécondation pour les femmes qui veulent pas de grossesse donc c'est il faut éviter donc les rapports durant cette phase donc c'est une façon donc de contraception si vous voulez naturelle voilà pour l'action des hormones donc on passe à la régulation de la sécrétion ovarien donc on sait que l'ovaire fonctionne d'une façon cyclique et la durée moyenne d'un cycle ovarien c'est de 28 jours donc c'est entre 25 et 30 la longueur du cycle on va la définir à partir donc du premier jour des menstruations jusqu'à la survenue des prochaines menstruations on commence à compter le premier jour de l'apparition des règles c'est à dire c'est pas la fin des règles qu'on commence à compter dans notre cycle donc il faut commencer à compter à partir du premier jour jusqu'à le nouveau premier jour c'est vous donc le nouveau cycle ce fonctionnement cyclique de l'ovaire il dépend de l'axe hypothalamus épophysaire sachant que la sécrétion épophysaire de fsh et de lh est stimulé bien entendu par la gnrh épothalamique et les hormones ovariennes assurent le fonctionnement cyclique de l'axe gonadotropes grâce aux différents rétrocontrôles négatif et positif sur l'hépothalamus et l'hépophyses ainsi sous l'action de la fsh la fsh donc pour collicule stimulating hormone il ya un follicule qui se développe et ce follicule élabore des quantités croissantes de stradiol qui agissent par rétro contrôle négatif jusque là nous sommes dans les normes il ya un point qui caractérise donc le fonctionnement chez la femme donc qu'est ce qui est à l'origine donc bien à la base donc du fonctionnement cyclique c'est que ce rétro contrôle et finit par être dépassé c'est à dire débordé par le développement du follicule donc quand le follicule se développe il aborde des quantités croissantes donc de stradiol le rétro contrôle finit par être dépassé ainsi quatre jours avant l'ovulation c'est à dire agi 10 si vous voulez donc la concentration plasmatique de stradiol devient supérieure à 200 picogrammes par millilitre le follicule a produit beaucoup de stradiol et quand il ya un franchissement donc de ce seuil c'est à dire de 100 picogrammes par millilitres il ya une modification profonde de la réactivité anti-hypophysique qui elle répond désormais à la gnrh par une production massive de fsh et encore plus de lh c'est à dire quand il ya beaucoup donc de stradiol on a franchi le seuil de 200 picogrammes cela va moduler de façon très profonde la réactivité anti-hypophysique qui au lieu donc de freiner la sécrétion de gnrh donc de répondre à ce rétro contrôle négativement mais au contraire donc il va répondre favorablement positivement par la production massive de fsh et encore plus de lh donc tout se passe comme si la concentration plasmatique de l'ostradiol élevé exercer un rétro contrôle positif c'est comme si c'était un rétro contrôle de nature positive et c'est le pic préovulatoire gonadotropes qui 24 à 48 heures avant le début du pic de lh la concentration d'ostradiol double et c'est cette élévation précoce de stradiol qui est responsable du pic préovulatoire de lh l'ovulation alors survient de façon schématique 34 à 44 heures après le début de la montée initiale de lh la masse cellulaire du follicule éclaté et l'utéinisée c'est bon donc on a expulsé l'ovule donc la masse cellulaire du follicule et l'utéinisée alors c'est à dire converti en corps jaune qui est toujours sécrétant de l'ostradiol mais surtout de la progestérone cette progestérone atteint son maximum autour de huit jours après le pic ovulatoire la progestérone maintenant il est en association avec la sécrétion modérée de stradiol continue à assurer le rétro contrôle ils inhibent la sécrétion hypophysiaire de fsh et de lh donc les concentrations vont commencer à diminuer et retrouver alors leur valeur initiale de la première moitié du cycle si l'ovule n'est pas fécondé et survient la lutioly c'est à dire donc la dégénération du follicule de l'ovule donc involution cicatrisation du corps jaune vers g 28 la concentration donc d'oestrogène de progestérone encore diminue plus donc de cellules pour les produire alors la mucose utérine des squads et c'est l'hémorragie qui marque le début d'un nouveau cycle donc c'est l'apparition des règles donc chose qui marque le début d'un cycle nouveau cette diapo récapitule tout ce qui se passe au niveau épophysaire au niveau ovarien donc d'une façon endocrine et exocrine si vous voulez donc vous avez vous avez ici donc ça c'est le cycle ovarien donc c'est avec deux phases donc la phase folliculaire donc séparée par l'ovulation donc de la phase luthéale vous avez un follicule ovarien primaire donc qui se développe pour devenir le follicule mûr et à mi-chemin il va libérer donc l'ovocyte c'est l'ovulation à partir de cela on parle plus de follicule mais on parle donc de corps jaune qui dure au moyen 14 jours s'il n'y a pas fécondation donc ça ce qui se passe au niveau ovarien donc sur le plan hormonal donc on a dans le début du cycle on a cette concentration effondrée de progestérone parce que la progestérone est produite surtout à partir donc de la deuxième partie du cycle à partir donc de du corps jaune donc c'est la granulosa luthéine qui produit la progestérone mais on a beaucoup plus d'oestrogènes durant la première phase du cycle parce que les oestrogènes sont produits par la granulosa donc ce follicule maintenant il se développe on a dit donc le follicule se développe il va élaborer des quantités croissantes donc de d'oestrogènes qui à partir donc d'un certain seuil cette concentration élevé d'oestrogènes donc il va pas freiner la sécrétion de fsh et de lh mais au contraire il va agir comme si c'est un rétro contrôle positif ce qui est responsable de ce pic de lh mais surtout ce pic de lh qui est responsable donc de l'ovulation d'accord donc c'est ça la réactivité donc de l'anti-hypophyse à la concentration élevée d'oestrogènes responsable donc du pic de fsh mais notamment donc de lh chose qui assure l'ovulation donc après l'ovulation donc il ya ce follicule qui continue à sécréter un peu donc d'oestrogènes mais surtout de la progestérone qui atteint son maximum ici ensuite à partir de cela donc le follicule secrète les deux hormones avec des concentrations diminuées donc exercent un rétro contrôle sur fsh et lh et au bout donc de 28 jours donc s'il n'y a pas fécondation dans ce corps jean donc va dégénérer donc il ya les concentrations sont très faibles donc il revient à leur valeur initiale et donc c'est le début d'un cycle un nouveau cycle donc ça c'est l'apparition donc de l'hémorragie donc qui marque le premier jour des règles donc c'est ici les menstruations ça c'est la mucose utérine donc durant la première partie du cycle donc moins développé sur l'effet des oestrogènes mais à partir d'un deuxième partie du cycle donc il ya cet aspect en dentelle utérine qui est dû à la progestérone donc c'est le développement de l'endomètre qui se prépare pour l'annidation donc si au bout de 28 jours donc il n'y a pas de fécondé qui arrive donc c'est la désclamation utérine donc c'est l'apparition de l'hémorragie c'est le début d'un nouveau cycle voilà donc pour la fonction exocrine et endocrine de l'eau verte donc jusque là nous avons formé notre ovule si maintenant cette ovule là est fécondé donc il y aura une grossesse et on parlera un mot donc sur la grossesse et on terminera par la lactation donc la grossesse aura lieu si à fécondation et cette fécondation donc il a lieu dans la trompe de fallop c'est à dire juste à la sortie de l'eau verte c'est à cet endroit là où l'ovule libéré va se rencontrer avec le spermatozoïde qui est déposé dans le vagin donc les deux vont former ce qu'on appelle un oeuf fécondé cet oeuf fécondé et le siège de mitoses successives donc il va subir plusieurs mitoses dans une semaine donc cet oeuf fécondé grossit et devient ce qu'on appelle le blastocyte le blastocyte comporte deux régions fonctionnelles le trophoblast qui va devenir le futur placenta et l'ombrioblast le futur embryon qui est capable alors de s'implanter durant ce temps l'endomètre est devenu très vascularisé il a stocké beaucoup de glycogène sous l'influence de la progestérone de la phase luthéale c'est donc l'endomètre ainsi préparé que le blastocyte s'implante grâce aux enzymes libérées par le trophoblast formé par les cellules externes les enzymes là ils digèrent l'endomètre qui est riche en nutriments ce qui d'une part creuse dans l'endomètre la niche dans laquelle s'enfonce le blastocyte et d'autre part libère les nutriments de l'endomètre dont l'embryon a besoin pour s'en développer après l'implantation le placenta qui fait de tissu maternel et fetal se développe c'est quoi le placenta c'est un organe par lequel se font les échanges entre le sang maternel et le son fetal c'est aussi un organe endocrine complexe qui sécrète différents deux hormones essentielles pour le déroulement de la grossesse les plus importantes sont les gonadotropines de trophée chorionique humain des hcg mais également des oestrogènes et de la progestérone donc on va parler donc de c'est bon on a parlé des oestrogènes de la progestérone on va parler des hcg la hcg donc elle est produite exclusivement par le placenta donc c'est une hormone placentaire donc elle est responsable de la persistance du corps jaune gravidique donc c'est grâce à cette hcg que le corps jaune ne s'involue pas au bout de 14 jours mais il continue à fonctionner durant le premier trimestre de la grossesse et sécrète les oestrogènes et la progestérone jusqu'à ce que le placenta s'en charge pendant les deux derniers trimestres c'est à dire donc le corps gestatif donc le corps jaune est devenu congestatif grâce au hcg qui le maintient fonctionnel sécrétant des oestrogènes et de la progestérone durant quatre mois d'accord et puis au bout donc de ces quatre mois donc le placenta va s'en charger lui-même de la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone donc la sécrétion donc de la hcg augmente rapidement pendant les premières semaines de la grossesse donc c'est pour ça comme les hcg donc sont exclusivement sécrétés par le placenta combien une augmentation de leur concentration donc cela nous permettre donc de faire des tests de grossesse en faisant le dosage des hcg donc si les hcg sont positifs et sont présents dans le sang même dans les urines donc le test de grossesse est positif ça c'est les pendant les premiers trimestres les premières semaines de la grossesse la concentration ensuite va diminuer jusqu'au 120e jour de gestation et ensuite se maintient jusqu'à l'accouchement mais le placenta il peut produire d'autres hormones notamment la crh donc qui assure une sécrétion d'acth et de cortisol d'où la maturation du poumon fetal et sécrète également ce qu'on appelle le human chorionic somatotropine donc le hpl qui s'en charge donc du développement des glandes mammaire de la production lactée de la croissance et de l'augmentation de la glycémie chez la mère maintenant si la grossesse donc se maintient à terme c'est à dire quand on arrive à terme c'est à partir de 37 semaines d'aménorée donc les contractions de littérus vont peu à peu augmenter de fréquence et d'intensité ce qui cause le l'accouchement avec ces trois phases donc du travail et à la dilatation d'abord du col utérin ensuite l'expulsion du bébé et vers la fin l'expulsion du placenta les contractions utérines se produisent sous l'action d'une diminution du rapport progestérone-oestrogène donc à partir de 37 semaines les taux de progestérone vont diminuer donc le rapport progestérone-oestrogène diminue et en même temps augmentation de nombre de récepteurs pour l'ocytocine notre bébé maintenant est expulsé c'est la naissance donc la maman donc doit allaiter son enfant donc c'est la lactation chez la femme la prolactine provoque conjointement avec les oestroprogestatifs le cortisol et l'insuline le développement des glandes mammaire c'est la maman jeunesse durant la grossesse et ensuite la lactogenèse c'est à dire la formation du lait par la suite donc c'est ça le rôle de la prolactine on va dire un mot sur cette prolactine qui est une hormone peptidique qui est synthétisée par les cellules lactotropes de l'anti-hépophyse c'est une hormone épophysaire qui est sécrétée selon un mot de pulsatis avec un rythme circadien toujours dont le pic de sécrétion survient la deuxième moitié de la nuit à la différence des autres hormones anté-hépophyseurs donc la sécrétion de la prolactine se trouve tout le temps tout le temps inhibée en permanence elle est inhibée du fait de la présence sur les cellules lactotropes de nombreux récepteurs à la dopamine donc la dopamine est qualifiée d'une prolactine inhibiting factor bien pour l'acto statique donc toutes les hormones épophysaires sont généralement stimulés mais la sécrétion de prolactine dans l'état normal se trouve inhibée sauf chez la femme qui a l'air donc il ya la trh pour la théotropine les incormes ainsi que les eustrogènes stimule la sécrétion de la prolactine le stress également donc cette prolactine et là comme site principal la grande ma mère elle initie ensuite il maintient la sécrétion du lait concernant l'indique donc il s'occupe de l'initiation et le maintien de la sécrétion lactée pendant la grossesse la grande ma mère elle a subi un développement considérable sur l'action convenie des oestrogènes de la progestérone de la prolactine et de l'hp au moment du postpartum c'est à dire donc le postpartum c'est juste après l'accouchement c'est la sécrétion massive de la prolactine qui initie la biosynthèse sud et ensuite cette biosynthèse est entretenue par le réflexe de tt donc à chaque fois que le bébé suce le mamelot donc il ya une stimulation de la sécrétion de la prolactine et de la prolactine et donc double c'est un effet trophique sur la grande ma mère et c'est un effet inducteur de la sécrétion du lait d'accord avec des concentrations élevées la prolactine inhibe la pulsatilité de gnrh donc il bloque l'axe gonadotropes et donc inhibe l'ovulation chez la femme et la spermatogenèse chez l'homme voilà donc pour ce cours sur la physiologie de la reproduction je vous remercie